Bienvenue à tous, bienvenue à vous les membres du club des dirigeants de Fenouillet et du Nord-Toulousain. Bienvenue à vous qui êtes invités, invités par des membres où carrément vous avez décidé de venir nous voir aujourd'hui. Je vais remercier tout d'abord Vincent Boyle, qui est le directeur du Quai des Boulis, qui a eu la gentillesse, mais je lui donnerai la parole après, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans cette superbe salle. Je vais remercier M. Gilles Broquer, qui est le maire de Fenouillet, et c'est un peu grâce à lui que le club est né il y a maintenant quelques années. On va faire un petit récap de ce qui est devenu ce club depuis novembre 2016. Le Nord-Toulousain était un peu dépourvu de ce genre de club. Il y avait des grands clubs comme le club de Muray, avec... Nous avons aujourd'hui deux représentants du club du Mauritain. Des gros clubs. Il y avait des clubs qui étaient des clubs business qui coûtent horriblement cher, style le BNI, Carbaro. Et après, il y a des clubs sportifs qui sont rattachés. On rattache des clubs business à des clubs sportifs comme Blagnac, comme le Stade Toulousain. Voilà. Donc nous, sur le Nord-Toulousain, il n'y avait rien. Donc on s'est dit, tiens, on va créer quelque chose d'un peu plus... Bon, je sais pas si c'est nouveau, mais on a essayé d'axer sur la convivialité, la convivialité n'excluant pas, bien sûr, le business. Donc le club est né en novembre 2016. Donc avec M. Broquer, nous n'avons pas changé. Et le but était, c'était vraiment de donner la possibilité aux entrepreneurs, aux entreprises, aux indépendants du Nord-Toulousain d'avoir un lieu de rencontre pour le dirigeant, pour le créateur d'entreprise, pour vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes dans le... comment dire... dans l'anticipation, dans la réaction, dans l'action, qui êtes vraiment en permanence à chercher des clients, à chercher surtout des solutions. Le but, c'était de ce club de vous apporter les moyens d'avoir une réponse. Une réponse un peu immédiate, ou alors une réponse par intermédiaire de quelqu'un. J'aime à dire, mon père, papa, était paysan, et il habitait dans un village. Et quand il avait un problème à la ferme, il sortait dans la rue, il allait voir le voisin. Le voisin, soit il lui solutionnait le problème, soit il lui disait, va voir quelqu'un d'autre, je sais qu'il pourra t'aider. Donc le but un peu de ce club que l'on a créé, avec Philippe et avec Corinne, c'était vraiment de se dire ça, c'est, voilà, comment on peut essayer d'aider les gens qui font partie de notre club et ailleurs. Ce qui n'empêche pas de faire aussi dans la convivialité. Donc la convivialité, c'est quoi ? C'est le partage, c'est une petite bouteille, c'est un petit apéritif, voir des dîners, comme nous avons organisé en juin, juillet de cette année, puisque nous avons réalisé un échoui sur Folluier, où nous étions pratiquement 100 personnes, à tabler, voilà. Donc c'est aussi la convivialité, parce que tout ce qui est bien organisé, tout ce qui est speed business, bien aligné, bien organisé, ça marche bien pour le business. Mais la convivialité, le fait de voir les gens sous un regard un peu nouveau, avec quelque chose à manger, quelque chose à boire, ça permet aussi de voir les gens sous un autre angle et d'avoir aussi une relation privilégiée avec cette personne. Oui. On s'est donné aussi des missions. On s'est aussi donné des missions, c'est-à-dire que, pour la mairie, ce que j'avais dit à M. Brocaire, c'est aussi, il y a des entreprises qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont des questions, envoyez-le nous, et puis nous, on essaiera peut-être, sur du court terme, sur le long terme, de les amener à plus haut, de leur trouver peut-être des solutions. Et nous avons aussi, d'une façon un peu fortuite comme ça, aidé des gens, des jeunes, des troisièmes, à trouver des stages. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être aussi notre fil rouge. Et donc, on a mis en place depuis, très très rapidement, je pense que c'était courant 2007, grâce à Stéphanie, je lui ai demandé de venir. 2017, qu'est-ce que j'ai dit ? Grâce à Stéphanie, on a mis en place une procédure qui est très légère, c'est Stéphanie qui gère tout, pratiquement toute seule. Mais par contre, on a aidé quelques jeunes. Et je vais te demander de vous raconter ce que c'est ce fil rouge. Bonsoir à tous. Donc voilà, je suis part d'association et je m'occupe du fil rouge. Le but étant d'aider des jeunes qui sont en troisième, donc qui ont besoin d'avoir un stage en entreprise, souvent fin d'année, voire début de l'année, d'une semaine de découverte. Donc, mon rôle est juste de faire le lien entre les dirigeants de cette association et les collèges aux alentours, donc Castagnes, familier, du secteur, donc en ville, etc. Et donc de communiquer avec les élèves, avec les parents et de pouvoir trouver un stage. Donc voilà, le lien est là et ça fonctionne, puisque grâce à certains dirigeants de l'association, on a réussi à trouver les stages. Donc je remercie vivement tous ceux qui ont joué le jeu. Et donc, n'hésitez pas à venir me voir pour juste une semaine accueillir un jeune de troisième. Il n'y a pas beaucoup de demandes parce que souvent... On sauve. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on sauve. C'est-à-dire que tous les jeunes qui n'ont pas trouvé ou qui ont trouvé des choses qui n'étaient pas intéressantes, qui ont... On essaie de les sauver. Qui ont une idée bien précise déjà, de trouver la bonne société. Enfin, le bon stage. Merci Stéphanie. Merci. Merci Asafti. Applaudissements Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bon, tout d'abord, vous savez que nous sommes, comme vous avez... Vous en apercez voir, en période électorale. Donc les élus ne peuvent pas trop dire trop de bien de leur commune. Ça pourrait être mal interprété. Ils ne diront pas du mal non plus, parce qu'il y en a d'autres qui s'en chargent. Mais donc, je dirai très peu de mots. Je m'asperie à cette discipline à laquelle sont soumises tous les élus qui se présentent à des élections municipales auxquelles je me représente, bien évidemment, cette année. Je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie de tous vos remerciements. C'est vrai que un travail de maire est assez éclectique. Moi, je suis maire de Fenouillet. Vous voyez, par exemple, cet après-midi, j'étais au l'ensemble général du club du 3e âge et ce soir, je suis avec les jeunes dirigeants. C'est pas tout à fait le même objectif, mais il faut être partout. Et je suis... Les dirigeants, pardon. Les jeunes et les moins jeunes. Vous avez remarqué, vous avez dit qu'on n'a pas changé tout à l'heure. On a toujours les cheveux blancs. Moi, donc, je suis maire de Fenouillet. Je suis aussi... Je m'intéresse à l'économie puisque je suis président de la commission de développement économique à Toulouse-Métropole, qui regroupe les 37 communes de l'agglomération toulousaine depuis 2014. Et l'idée a germé dans notre esprit lorsque la galerie marchande, la nouvelle galerie marchande de Casino, s'est ouverte en 2015 et nous avons monté un projet qui s'appelait Cap 700 emplois pour, de façon à ce que les 700 emplois qui devaient être recrutés, qui ont été recrutés par la galerie marchande de Casino, qui nous puissent s'adresser en majorité au Nord-Est-Toulousain, ce qui a été le cas pour la moitié de ces emplois, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, nous avons continué sur cette lancée. Nous avons continué, en tout cas au niveau de Fenouillet, à développer notre service emploi. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises. Certains d'entre vous doivent connaître notre service. Nous mettons, bien sûr, comme l'a dit le président, une salle à disposition du club des dirigeants, mais aussi d'autres entreprises pour les problèmes de recrutement, pour les problèmes de réunion, etc. Nous sommes toujours dirigés vers les entreprises. Et moi, je suis donc président de cette commission de développement économique à Toulouse et Métropole. Évidemment, je me bats pour Toulouse Métropole et en particulier aussi pour le Nord et le Nord-Est-Toulousain, qui ont jusqu'à ce jour du mal à se développer, mais qui, aujourd'hui, commence à prendre un certain essor et qui, dans les années à venir, devrait encore plus se développer. On en parlera plus tard, en tout cas, si je suis réélu maire. Également, je suis très heureux d'être parmi vous parce que je suis un des vôtres. Je suis également chef d'entreprise puisque je suis président directeur général d'OPIDA. OPIDA, c'est la SEM d'aménagement de Toulouse Métropole. C'est la société qui aménage la cartoucherie, Borde Rouge, des trucs comme ça que vous devez connaître. Donc, on a 25 projets actifs sur la métropole toulousaine. Je ne voulais pas vous en dire plus. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et je souhaite une très bonne continuation et tous mes vœux à ce club des jeunes et des plus anciens dirigeables. Merci, M. Montréal. Applaudissements Applaudissements ...